Musique Bonjour tout le monde Donc aujourd'hui je vais encore vous faire une pile à lire C'est un passe temps pour moi C'est quelque chose que j'adore Donc voilà J'adore faire des piles à lire Donc du coup quand j'ai vu le challenge Coucou Nigo Tonal Au boudoir de Candy Shy Je me suis dit J'ai déjà le Punkin Autumn Challenge Et puis je me rends compte que le Punkin Autumn Challenge J'ai presque tout lu Il m'en reste 4 ou 5 livres Donc je me dis Je vais essayer de caser des livres Par rapport au menu Qu'elle a fait et je verrai bien Ce que ça donne Je vais pas tout lire ce que j'ai mis dedans Parce qu'elle a 6 menus Dans chaque menu il y a 6 catégories Il y a 6 menus Dans chaque menu il y a 6 catégories Et j'ai essayé de remplir tout ce que je pouvais Voilà En sachant que certains menus J'ai pas trouvé grand chose à mettre Donc du coup il y a des menus qui sont plus ou moins vides Mais j'ai essayé de remplir plus ou moins toutes les cases que je pouvais Mais je vais quand même pas tout lire Parce que je vois que ça me fait une pile énorme énorme Du coup il faut aller choisir Les paliers Il y a plusieurs paliers Et il faut aller choisir le palier Qu'on se fixait Alors comme il y a 3 mois Moi je me suis fixé tourbillon de feuilles C'est entre 13 et 18 livres à lire De toute façon je vous laisserai en barre d'infos Sa vidéo et son blog Si j'ai... Au moins sa vidéo Le blog si j'y pense Donc il y a plusieurs catégories Moi je me suis fixé entre 13 et 18 livres Ça devrait aller Donc tourbillon de feuilles Ensuite je vais commencer par le premier menu Le premier menu ça s'appelle Automne sous le... J'ai mal écrit Automne sous le plaid Donc là j'ai réussi à remplir toutes les catégories Voilà celui-là J'ai réussi à tout remplir Donc la première c'est Il faut aller trouver un livre avec la première lettre De votre pseudo Donc moi mon pseudo c'est Ingrid la lectrice Donc Ingrid un I Donc moi j'ai pris Insomnie Insomnie de Stephen King Voilà Stephen King j'insiste Voilà j'ai ma bibliothèque remplie de Stephen King Et j'ai décidé d'insister Mais j'aimerais aussi vider ma bibliothèque Ça me prend 2 étagères entières Et pour l'instant ça me... Ça m'enchante pas trop Donc j'essaye de m'en mettre un peu partout Des Stephen King pour avancer Bon celui-là par contre il est 700 pages Donc il est énorme Et voilà Donc de toute façon s'il me plaît pas J'insisterai pas Parce que j'ai... Voilà la dernière fois j'ai voulu insister Ça me plaisait pas J'ai voulu insister Mais là j'insisterai pas Si je rentre pas dans l'histoire Bah je rentre pas dans l'histoire Tant pis De toute façon je m'en suis mis d'autres Donc voilà pour le premier C'est Insomnie de Stephen King Ensuite Roman qui a été adapté Alors je sais pas si c'est le roman qui a été adapté Ou si on a fait un roman de la série Voilà je sais pas du tout Mais c'est le seul que j'avais Ou alors si j'ai Harry Potter C'est vrai j'aurais pu mettre Harry Potter Mais bon Moi j'ai mis 13 raisons with De Jay Asher Aux éditions livres de poche jeunesse Voilà je sais qu'il y a une série sur Netflix Qui a été faite Mais je sais pas si on a écrit le livre Par rapport à les séries Ou si on a écrit la série par rapport au livre Je sais pas dans quel sens ça marche Ça marche Donc voilà Donc je me suis mis ça Je pense que ça fait En général on écrit le livre Et après on fait le film En général ça marche comme ça Ensuite Un personnage sous la... Un personnage sur la couverture J'allais dire sous la couverture Bien sûr Il fait dodo Alors moi j'ai mis en clave Le tome 2 de Anne Aguir Aux éditions Aux éditions Aux éditions C'est pas écrit Éditions de Noyel Voilà j'ai décidé D'avancer dans Mais ça regarde un petit peu Et celle là Je les ai trouvées d'occasion Donc Donc je me suis calée là dedans Voilà Le personnage est là Impeccable Un roman LGBT plus Alors à chaque fois je galère Quand il y a cet item là Parce que j'ai aucun roman Ou alors peut-être qu'il y a une histoire Comme ça dans des livres Mais que c'est pas écrit Sur la quatrième de couverture Donc je ne sais pas Sinon j'avais marqué Jusqu'au dernier battement de ton coeur Que je voulais acheter en septembre Mais j'avais pas trouvé le roman J'avais trouvé que l'ebook Et moi en ebook je lis pas Donc si jamais j'arrive à me procurer Le roman papier A ce moment là J'achèterai celui là Et ça remplira les thèmes Ensuite il fallait trouver Un contemporain Donc là un contemporain J'ai pris Ne te sens pas obligé De me lire simplement Parce que je suis morte De Marie Atkins Donc celui là C'est un livre d'occasion Que j'avais acheté aussi Et que j'avais acheté Par rapport à son titre Et qu'il m'avait beaucoup interpellé Voilà A chaque fois je ne vous fais pas Les résumés Parce que sinon ça va être La vidéo interminable Étant donné qu'il y a beaucoup de livres Si vous voulez en savoir plus Sur les livres Il faudra regarder le point lecture Les points lecture Que je ferai dessus Si je les lis Ensuite menu 2 C'est bougies allumées Donc là le premier item C'est dans l'univers musical Ça J'ai rien trouvé J'ai rien trouvé Ancêtre de la pâle Alors ça j'en ai un paquet Paquet Mais moi je me suis écrit Le petit prince Parce que c'est vrai Ça fait un moment Que je voudrais le lire Et c'est dommage de ne pas le lire Parce que c'est quand même Un beau texte Mais je voulais me trouver Un livre Un beau livre Parce que moi c'est vrai Que j'ai une vieille édition C'est tout petit poche Très vieux D'ailleurs que je ne l'ai pas trouvé Donc je ne sais pas Si un de mes fils me l'a pris Ou je ne sais pas Où il est passé Donc Ou il va falloir Que je le retrouve Quand même Ou alors J'essayerai de me procurer J'avais vu une belle édition Après je ne suis pas sûre Soit le texte Le bon texte Mais en tout cas L'édition était vraiment très belle Donc je verrai Ou je m'achète La belle édition Que je me suis repérée Ou je me retrouve le livre Et je me lirai celui-là Ensuite Il faut de la fantaisie Alors ça j'en avais plein Donc j'ai mis Le royaume de feu La prophétie de Shotterland Aux éditions Calimard Jeunesse Donc celui-là Il faisait partie Du Punking Autumn Challenge Donc ça fera Deux pierres de coups Si je le lis Je remplirai Deux items Dans deux challenges différents Un item Dans deux challenges différents Le héros est masculin Donc j'ai pris Anti-magicien L'ombre au noir De Sébastien de Castel Le tome 2 Aux éditions Les éditions Calimard Jeunesse Je crois Calimard Jeunesse Voilà Donc j'avais lu le tome 1 Qui m'avait beaucoup plu Donc il serait temps Que je lise le tome 2 Ensuite Votre auteur préféré Donc j'en ai plusieurs Évidemment Mais je me suis dit Je vais mettre Faux boss De Victor Dixon Il est trop tard Pour regretter Aux éditions Robert Laffont Voilà Ça fait un moment Je veux me lire Faux boss Donc il est temps Que je m'y mette Je crois que Faux boss Je l'ai mis dans le Punking Watten Challenge Je crois Il me semble aussi Et ensuite Un one shot Donc évidemment Je ne pouvais pas faire Une pile à lire Sans me caler Sans elle De Liam Faust Aux éditions Inception Voilà Dès que j'ai su Qu'il sortait J'ai voulu me l'acheter Parce que J'avais lu Son premier roman Cry for help Que j'avais beaucoup Beaucoup aimé J'étais vraiment Bien dedans Donc du coup Quand j'ai vu Qu'il sortait un deuxième livre Je me le suis commandé En plus j'ai eu droit A la petite dédicace Voilà Le petit marque page Impeccable Tout ce qu'on aime Donc voilà Donc il fallait que je me le cale dedans Parce que de toute façon C'est le prochain livre Que je vais lire Là je finis horizon Et je me lis celui là Hop Voilà pour ça Et Oh Dans le menu 1 J'ai oublié Le coup de coeur des lecteurs J'avais mis Harry Potter 4 Et la coupe de feu Aux éditions Folio Je voyais un livre tout seul Là Je me suis dit C'est pas normal Donc voilà Ça c'était dans le menu 1 Coup de coeur des lecteurs C'est Encore capouille La vidéo Je vais pas y arriver A faire une vidéo correcte Alors ensuite Le menu 3 Douceur gourmande Donc le premier Lire un gros pavé Donc plus de 450 pages Donc un gros pavé Moi je me suis pris Un gros 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 pavé Breezingre De Christophe Paolini Aux éditions Bayard Genèse Donc c'est le tome 3 De Je sais jamais le nom Eragon Le tome 1 C Je sais plus Je sais jamais le nom de la saga A chaque fois je dis Eragon Donc je vais vous dire Eragon Tout le monde sait que c'est Eragon Tout le monde connait en général Donc voilà C'est le tome 3 De la saga Eragon Je me simplifie la vie Toujours Ensuite L'auteur est un homme Donc là J'ai pris La librairie des ombres De Michael Birkengard Désolée Les prénoms C'est toujours une galère Et si la lecture Pouvait tuer Donc ça c'est pareil Je me l'étais mis Pour le Punking Auton Challenge Donc je me le suis calée Dans celui-là aussi Voilà Pourquoi s'embêter Ensuite Votre maison d'édition préférée Donc J'aime beaucoup Certaines maisons d'édition Mais en particulier Inception Donc j'ai mis Soline et le monde Des rêves abandonnés De José Carly Voilà Petite histoire Que mon fils Quand il a vu Il voulait Il me l'a fait acheter Donc je me le suis calée là C'est Inception En général Je ne suis pas déçue Avec leurs livres Donc Donc voilà Hop Un petit nouveau Dans votre pal Donc petit nouveau J'ai pris Odin Et les trois mondes C'est la collection RBA Ou les collections Comme ça Qu'on achète Tous les mois Chez le marchand de journaux Donc moi je me suis Abonnée Pour les recevoir Directement chez moi Et du coup Je me suis calée Celui là C'est le dernier Que je me suis procuré Et je ne l'ai pas sous la main Parce que mon fils est né Et en train de le lire Voilà Mais je trouve que C'est dommage que je ne l'ai pas sous la main Parce que la couverture Est vraiment magnifique Je trouve vraiment Les couvertures magnifiques Et du coup Je voulais me commander Les trois premiers Parce qu'au début Ce n'est pas cher Et qu'après ça devient cher Et finalement Je ne m'arrête pas de suite Parce que les couvertures C'est vraiment magnifique Et du coup Voyant mon fils Elle intéresse Je vais continuer un petit peu Bon après je ne vais pas continuer Trop longtemps Parce que ça revient vite cher Quand même Ensuite Romand avec un point de vue alterné Alors là Je ne savais pas trop quoi prendre Parce que Ce n'est pas forcément écrit En quatrième de couverture Que Bon des fois On parle d'un personnage Mais finalement Il y en a deux dans le livre Enfin bon Pour me reparler J'avais un peu de mal Et puis finalement Je me suis dit Hawk et Fischer De Simon R. Green Aux éditions Brajlon Hawk et Fischer Le mari et la femme Donc je pense qu'on va avoir Le point de vue du mari et de la femme Voilà Je me Donc voilà Et le dernier thème Pour le troisième menu Romand dans un pays anglophone Donc Romand dans un pays anglophone J'ai pris Avant toi De Jojo Moy Aux éditions Milady Donc celui-là Si je ne me trompe pas Il se passe en Angleterre Oui Un troubommé de l'Angleterre Voilà Il se passe en Angleterre Donc c'est Anglophone Étant donné que C'est l'Angleterre Voilà Donc menu 4 Menu 4 J'ai eu beaucoup plus de mal à remplir Donc il fallait Il faut trouver un binôme Ça Ça va être compliqué Arc-en-ciel Donc encore LGBT+, Enfin Pas trouvé Ensuite Un livre très court Donc là Un livre très court C'est pas un problème J'en ai Et du coup J'ai mis Véronique a décidé de mourir De Paul Cruello Au livre de poche Il a 285 pages Donc moins 300 pages Je considère que c'est court Voilà Sinon il y avait Le Petit Prince Qui aurait pu faire aussi Parce que je crois Qu'il a une centaine de pages Mais j'ai mis celui-là Diversité Donc personnages Indicables Tout ça Ça je Je n'ai pas trouvé non plus Bonbon incidulé Feel good Chiclite Donc moi Je me suis mis Un livre Qui est censé être humoristique J'ai encore menti De Gilles Legardier Aux éditions Flammarion Donc j'ai censé être humoristique Parce que moi J'ai du mal Avec les livres Qui sont Qui doivent faire rire En général Je n'arrive pas A adhérer à l'humour Donc on verra Si celui-là Si celui-là Ça marche Alors pour le menu 5 T'es brûlant Je Un tome de saga Donc je me suis mis Faubus tome 2 De Victor Dixen Voilà Comme je suis censée lire Le tome 1 Je me suis dit Je mets tome 2 Ça évite de commencer Encore une autre saga Donc vaut autant Que je les enchaîne Pour éviter d'en avoir Plein 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 En cours C'est la chose que je n'aime pas Un roman historique Alors un roman historique J'ai pris Les Croix de Bois De Roland Dorgel Aux éditions Livre de Poche Voilà Je En plus c'est des petits livres courts Donc un petit peu des cours Ça serait pas mal Parce que quand je vois la pile Je vous la filmerai après Ça fait rire Je vais jamais pouvoir tout lire C'est pas possible Ensuite Contes BD Manga Graphique Et bah dans ma pile à lire J'en ai pas Parce qu'en général Dès que j'ai un graphique Bah je le lis de suite Donc du coup j'en ai pas Juste pour la couverture Donc juste pour la couverture J'ai La Voleuse de Secrets De Brenda Dark Aux éditions Lumen Donc voilà C'est le livre en fait Spice C'était dans une Ah c'est sur Vinted Dans une boutique d'occasion Où j'avais acheté d'autres livres Bah je me suis rajouté celui-là Parce que la couverture est magnifique En général les Lumen De toute façon Les couvertures sont vraiment magnifiques J'aime beaucoup les couvertures Qui font Lumen J'en ai pas beaucoup d'ailleurs Dans ma bibliothèque Et faudrait que j'investisse Parce que c'est vraiment Des belles couvertures Bon après je sais pas Ce qu'il vaut le livre du coup Encore dans le menu T'es brûlant J'ai oublié Vous n'avez jamais lu Auteur roman Donc j'ai pris Emma Frazier De Quand soufflera le vent Voilà Emma Frazier C'est une auteure Que j'ai jamais lue Donc je me suis dit Je vais me le caler là Voilà J'ai pas lu cet auteur Donc je me suis dit Je mets celui-là Voilà C'est pas forcément Le livre qui me tente le plus Mais voilà J'ai pris C'est le premier livre Que j'ai attrapé En fait dans ma bibliothèque Donc après on passe Au menu 6 Donc promenons-nous Dans les bois Premier item C'est orange Vous avez dit orange Donc bon je sais C'est pas tout orange Mais il y a un petit peu D'orange là Un petit peu d'orange là Donc ça passe Hein Voilà Parce que tout orange J'avoue que j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé Avec beaucoup d'orange Là je vois qu'il y a un autre orange Celui-là il aurait marché Mais ça me fait pas envie Donc j'ai mis le tome 3 Enclave de Anya Guir Black Moon Des éditions Voilà Comme ça Ça me fait finir en plus La saga Enclave Donc ça serait pas mal Que je le lise Et ouais J'avoue Je triche un petit peu Parce qu'il y a vraiment Très peu d'orange Mais il y en a Voilà On va pas discuter Sur le fait De toute façon Vous pouvez rien me dire Parce que vous êtes De l'autre côté de la caméra Nah Ensuite Créatures surnaturelles Donc là Je me suis remis Les chevaliers d'émeraudes Le tome 6 De Anne Roubillard Je crois que je l'ai mis aussi Dans le challenge Punkinoton challenge Je suis pas sûre celui-là Mais je m'étais dit Que je me lirais Un tome par mois Cette année Et j'ai pas réussi Et j'avoue Que j'ai du mal A me dire Allez je prends Un chevalier d'émeraudes Et je m'y replonge J'y arrive pas J'y arrive pas Je sais pas pourquoi Mais j'ai du mal A le lire Cette saga J'ai du mal En plus je sais Qu'il y a 12 tomes Donc j'aimerais le finir Mais je sais pas J'arrive pas Bien à rentrer dedans Donc c'est dommage Parce que en plus J'ai tous les tomes Donc j'aimerais vraiment Vraiment le finir Et en finir Surtout parce que Au début j'aimais beaucoup Et là je sais pas Je sature Je sature J'ai l'impression Que tous les tomes Sont plus ou moins pareils Donc j'arrive pas A rentrer dedans Comme il faut Ensuite Meurtre horreur Donc là je me suis encore mis Un Stephen King Donc Stephen King Cimetière Je me suis mis Cimetière Celui là C'est aux éditions Je le prends à l'envers Oh là là Mon dieu mon dieu Je prends le livre à l'envers Ça faut le faire quand même Les éditions France Loisir aussi Donc voilà La couverture est noire Je trouve pas ça spécialement beau Mais attends Je suis en train de me rendre compte S'il est écrit Il est à l'envers D'accord C'est écrit Pour lire Faudrait tenir comme ça Mais pour lire à l'intérieur Faut le tourner Enfin il a été fait à l'envers C'est particulier Donc voilà Je me suis mis Cimetière Parce que je sais Que celui là Il est très connu De Stephen King Donc je me dis Qu'en mettant inconnu Ça devrait passer Ça devrait peut-être passer mieux Voilà Parce que je m'étais dit Qu'il fallait que je lise Un livre qui était Très populaire Donc ça devrait passer Sinon je voulais me lire aussi La ligne verte Voilà Parce que je sais Que celui là Et bien Oh Que tout le monde l'apprécie Donc je me dis Qu'il faudrait aussi Que je lise celui là Avant de me dire J'abandonne cet auteur Voilà parce que c'est vrai Parce que c'est vrai que là Souvent comment ça va se passer Avec Cimetière Et Insomnie Je pense que les livres Je vais les donner Parce que Voilà Je vais juger avec ces livres là Et l'île verte Mon dieu L'île verte Et la ligne verte Voilà Donc ce sera les 3 prochains livres De Stephen King Que je vais lire Et si ça passe pas Bah j'abandonnerai Stephen King Tout simplement Parce que là C'est pas la peine D'insister non plus de trop Ensuite Guerre Un livre médiéval Historique Dystopie Donc Guerre Ah non Je l'ai pas trouvé celui là J'avais mis La mort et mon métier L'auteur Je sais même plus Je l'ai pas noté De toute façon Je vous mettrai la photo à côté Je l'ai pas trouvé dans ma bibliothèque Je sais pas ce que j'en ai fait Je l'ai Je sais que je l'ai Mais Ensuite Wheelwater Nighting Donc J'ai pris Mon dernier continent De Midget Trémont Aux éditions Livre de poche Voilà Ça fait plus Plus La couverture fait plus hiver Parce que c'est dans un continent De l'Antarctique Oui l'Antarctique A chaque fois je me trompe Entre l'Arctique et l'Antarctique Donc c'est pour ça que je préfère vérifier Donc ça fait plus hiver Parce que c'est C'est de la neige C'est gelé Mais bon Voilà Ça fait On se rapproche de l'hiver Avec l'automne Donc ça fait Ça va le faire Voilà Et puis Nature Rating De toute façon j'en ai pas 50 C'est la nature C'est naturel Impeccable Euh Thriller policier Dark romance Donc là j'ai repris Le livre des morts De Glenn Copper Que j'avais mis Au Punkinauton Challenge Voilà Pour sa couverture noire Et donc là Je l'ai remis là Je sais plus C'est un thriller Ou un policier Enfin bon Ça rentre dans l'item Donc ça tombe très bien Donc voilà Pour cette grosse grosse pile Euh C'est Je ne lirai pas tout Voilà Mais je voulais essayer De remplir un peu Tous les items Avec mes livres Que j'ai Je vais essayer de lire Un maximum Après évidemment Euh Il est fort possible Que je vais acheter Encore des livres Même si je ne devrais pas Mais euh Voilà Donc il est possible aussi Que j'ai d'autres lectures Qui me font envie Et que je vais euh Que je vais mettre En priorité De ma Pile à lire Parce que j'ai décidé D'arrêter de me Cantonner à ma pile à lire Parce que j'ai vu Pendant les vacances d'été Que si je voulais Me focaliser pile Sur ma pile à lire Et pas lire autre chose Bah en fait Ça me bloquait Et ça me Je lisais beaucoup moins Donc je me fais une pile à lire Pour m'aider à me repérer Dans ce que je peux lire Mais si vraiment Autre chose me fait envie Bah je dirai autre chose Et tant pis Je vais pas me bloquer Pour ça Bon sur ce Je vous laisse Et je vous souhaite Une bonne semaine De toute façon De toute façon Il y aura une vidéo Mercredi Une bonne semaine De bonnes lectures N'hésitez pas A laisser un commentaire Et me dire Si vous participez Au challenge Coucou Nigue Automale Me laissez votre pile à lire Ou me laissez le lien De votre vidéo Pour que j'aille voir Parce que j'aime beaucoup Regarder les piles à lire N'hésitez pas A vous abonner A laisser un pouce bleu Sous-titres par Jérémy Diaz